La troisième édition du match des héros s'est tenue au Stade Bollart ce mardi 6 juin. Organisée par l'UNICEF, cette rencontre a permis de récolter des fonds pour les programmes d'urgence de l'Agence Mondiale et la fondation du Racing Coeur de Lens. Je pense qu'on a bien choisi notre année, vu les performances du Racing Club de Lens cette année. C'est un stade tellement mythique et c'est un tel bonheur que tant de célébrités ont répondu présente. Je crois que visiblement on va être plus de 25 000 ce soir pour un match caritatif, c'est vraiment magnifique. Avec d'un côté la team UNICEF, ses footballeurs et ses personnalités, Christian Carambeau, Robert Piresse, Big Flo et Oli. En face, une équipe R-Cellence 98, Eric Sicora, Guillaume Varmus, Tony Virel. L'humoriste nordiste Thomas Deuzer a également été invité pour l'occasion. Je suis vraiment très stressé, on a eu 4 heures de bus, on a commencé à parler tactique etc. J'ai vu un petit peu la feuille de match, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs un peu plus expérimentés que moi dans mon équipe. A savoir que je suis peut-être le seul joueur pas expérimenté de mon équipe. Par contre l'émotion est là, quand je suis rentré j'étais déjà au taquet. Je viens de faire 10 minutes d'échauffement, je suis mort. J'ai tout donné pour aujourd'hui mais on va essayer de rattraper le coup. Juste après le coup d'envoi, les noms de 3 hommes ont vite été scandés. Le champion de MMA Cyril Gann, auteur du premier but. Puis Paoletta qui a neutralisé Joseph Ugourlian, le président portier du R-Cellence. Raphaël Varane a fait une apparition sur la pelouse lançoise et a largement été salué par un public de feu. A la pause, la team UNICEF menait 4 à 0. Franchement excellente, on a de très grands joueurs, c'est très intéressant et on sent également la passion dans le public. Donc c'est un réel plaisir. Un très bon match, la team UNICEF gagne mais on va marquer un but. Et plus d'un, la remonte à d'Alançoise a eu lieu grâce à Walid Mesloub, Roger Bolli et Olivier Thomère. Résultat 5-5, le match s'est terminé sur pénalty. Une séance remportée par la team 98. Autre victoire, celle du chèque de 132 576 euros récoltés lors de cette soirée. On les a bien fatigués en début de première mi-temps et après le reste de l'équipe a fait le boulot. Mais au-delà de ça, c'était sympa, il y avait des buts, je pense qu'il y avait un peu d'engagement, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de match. Je crois que les lanceurs nous ont bien rendu la pareille, de se déplacer et de nous donner autant d'envie parce qu'il y avait justement un atmosphère exceptionnel, magique. Pour contribuer vous aussi au fonds d'urgence de l'UNICEF, rendez-vous sur don.unicef.fr.